Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bertrand de l'agence Foot Défection. Je suis avec Florent, qui est dirigeant au FC Chambly. Je rappelle que le FC Chambly est un club qui évolue en National 1, qui a la particularité d'avoir une équipe réserve en National 3, et une équipe U19 au niveau national également. Merci Florent de me consacrer ces quelques instants. Florent, déjà, pour te présenter, tu es l'entraîneur adjoint de l'équipe première et entraîneur principal de l'équipe réserve, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Et tu confirmes qu'un partenariat a été établi avec l'agence Foot Défection et le FC Chambly ? C'est ça, je le confirme, on vient de vivre aujourd'hui la détection, et donc on organisera un match amical aussi. Voilà, tu aurais dû déjà avoir mieux, mais on a eu quelques petits soucis. Donc oui, je confirme tout ça, tout à fait. Ok. Et donc, concrètement Florent, moi j'avais juste une question, c'est que penses-tu du travail que j'ai fait et du principe de donner la chance à des joueurs qui évoluent à des divisions régionales pour avoir l'opportunité d'évoluer plus haut ? Penses-tu qu'il est possible de repérer des joueurs dans ces divisions-là ? Oui, c'est même une évidence, et je dirais que pour les clubs ça peut être intéressant, parce que nous on est cantonnés à notre club, donc au niveau environnement on ne bouge pas forcément. Donc si on ne nous amène pas les joueurs, alors on sait qu'il y a le rôle d'agent, mais voilà, ce type de partenariat peut être intéressant. Et de toute façon, voir des bons joueurs, nous, finalement, ce n'est pas notre rôle. Donc s'il y a des organismes qui nous les emmènent, et nous après on est là pour les observer, et si en plus ça peut se faire, je pense que ça a toute sa place, et que c'est même important qu'il y en ait, je pense. Donc on est d'accord que si un joueur a le niveau lors de ses détections, pourquoi vous ne le prendriez pas ? Vous êtes bien d'accord ? Exactement. Quel que soit le moment, la manière dont on rencontre le joueur. D'ailleurs, des fois, en allant juste voir des matchs le dimanche, on rencontre des joueurs, et finalement, il suffit d'aller lui parler à la fin, ou il y a des choses qui peuvent se faire comme ça. Le plus important, c'est de créer la rencontre. Et à partir de là, s'il y a un bon niveau, c'est nous, normalement, les techniciens. Qui devons juger ça. Exactement. Donc soit on est bon, soit on est mauvais, je ne sais pas. Ça dépend des clubs, de la mentalité du club, du profil, des projets de jeu, enfin des projets clubs. Mais en gros, oui, le plus important, c'est de créer la rencontre. Et si on voit que le joueur est bon, carrément, si ça peut se faire. Après, il y a les étapes d'après, ou voir ce qui peut se faire ou pas. Mais oui, carrément. Merci en tout cas pour cette détection aujourd'hui. C'était un plaisir. Et puis à bientôt, et bonne chance par la Coupe de France. Et bien, vous aussi. Merci. Merci.